ça y est nous y voilà tous les commentaires et impressions les métadonnées de l'arbre de contrôle les fonctions et les variables tout cela n'était que des pièces du puzzle maintenant nous allons pouvoir en faire quelque chose présentons l'instruction conditionnelle si alors qui s'écrit yves n c'est l'élément décisionnel de base de notre script si ceci est vrai alors fait x si cela est vrai alors fait y si vous appuyez sur l'accélérateur alors la voiture avance si notre première prise est la bonne alors nous n'avons pas à revenir samedi maintenant nous avons pu avoir déjà l'impression d'aborder ce processus dans la prise de décision lorsque nous avons commencé à combiner les ventes elder et les fonctions après tout nous avons utilisé les ventes elder pour lancer une fonction qui a ensuite effectué une tâche il semblerait que si vous appuyez sur le bouton alors la fonction se produit mais il n'y a pas réellement de prise de décision ou d'analyse dans ce cas car la fonction fera toujours exactement la même chose à chaque déclenchement de l'event elder que le bouton soit activé ou désactivé mais maintenant avec notre instruction if n nous pouvons donner des instructions conditionnelles qualitatives le corps d'une instruction et vienne ressemble à ceci if qui signifie ici une instruction qualitative zen qui signifie alors le résultat end qui signifie fin nous pourrions utiliser cela pour nous assurer que le résultat n'est obtenu que sous certaines conditions par exemple nous avons déjà vu un fader qui devenait jaune en atteignant le haut de sa course nous pourrions le faire avec une instruction et vienne comme ceci lorsque controls point mr fader point event elder est déclenché cela lance une fonction if control point mr fader point value est supérieur à zéro zen contrôle point mr fader point color égale yellow end une fois pour l'instruction if n puis une deuxième fois pour la fonction quand nous déplaçons le fader son event elder est constamment déclenché mais sa fonction ne changera la couleur du contrôleur que si la valeur du contrôleur est dans la plage spécifié mais nous n'avons encore rien prévu pour changer la couleur du fader lorsqu'il revient en dessous de 0 décibel vous pouvez maintenant ajouter une deuxième instruction if zen après la première qui dit si la valeur est inférieure à 0 changer la couleur en aqua mais il y a un moyen plus efficace de le faire le corps de notre instruction if zen peut aussi inclure un else qui signifie sinon else nous permet de spécifier un autre résultat qui se produira si l'instruction qualitative n'est pas respectée dans ce cas nous n'avons pas besoin de cette deuxième instruction if zen car elle peut être résumée par une simple instruction else dans le corps de la première instruction if zen vous pouvez voir que cela fonctionne parfaitement notre fader est de couleur yellow au sommet de sa course et aqua partout ailleurs nous pouvons en fait continuer à modifier notre instruction if zen avec un autre outil appelé else if ce sont d'autres instructions qualitatives qui seront analysées dans l'ordre si la précédente n'est pas respectée alors que notre simple instruction if zen actuelle n'a que deux résultats possibles l'ajout de else ifs peut rendre possible un nombre illimité de résultats je vais commencer simplement avec ce fader et ajouter une troisième couleur lorsque le contrôleur est proche du bas de sa course j'ajouterai donc un else if value est inférieur à moins 40 alors color égale grey maintenant si le contrôleur ne correspond pas à la première qualification consistant à être au dessus de 10 il sera vérifié s'il correspond à la deuxième être en dessous de moins 40 si c'est le cas il devient gris sinon il est ramené à la condition else donc la couleur à quoi n'oubliez pas non plus d'utiliser les variables à votre avantage je peux rendre cette instruction if zen plus facile à taper si je définis au début une variable globale en haut tel que y égale contrôle point mister fader maintenant je n'ai plus à taper ça à chaque fois et je peux utiliser y point value et y point color ce qui rend aussi la lecture un peu plus conviviale n'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'une instruction très simple plusieurs choses pourraient se produire pour chacun de vos résultats ciblant un nombre quelconque de contrôleurs différents et leurs nombreuses possibilités d'arbre de contrôle tels que value string où vous pourriez à la place cibler une des méthodes d'un contrôleur ce qui permettrait d'activer un trigger qui pourrait être connecté à autre chose dans votre projet comme un snapshot vous pouvez rendre vos résultats très compliqué pour un grand nombre de choses qui se produisent vous pouvez également complexifier vos instructions qualitatives par exemple vous pourriez spécifier que deux choses différentes doivent être vraies avec une instruction end ou que l'une ou l'autre doit satisfaire la condition avec une instruction or vous pouvez également combiner ces idées en utilisant des parenthèses pour établir des conditions extrêmement spécifiques n'oubliez pas aussi d'utiliser vos outils d'impression et de commentaires vous pouvez ajouter une commande print dans le corps de votre résultat de façon à avoir une trace de ce qui s'est passé c'est un excellent moyen de recueillir la preuve du bon travail de votre fonction et au fur et à mesure que votre script grandit ajouter un commentaire pour rappeler en termes simples à vous ou à quelqu'un d'autre ce que signifie chaque morceau de code vous pouvez également choisir de reformater votre script en faisant référence à des fonctions dans vos fonctions par exemple cette instruction et vienne devient difficile à lire à la place je vais prendre tout le résultat 1 et le définir comme une fonction nommée ici au début du script nommons littéralement cette fonction résultat 1 je vais ensuite ajouter end pour la terminer et puis dans l'instruction if n je peux faire référence à la fonction plutôt que de taper tout cela maintenant je vais faire la même chose pour résulte 2 je vais le couper ici et le redéfinir là au début de mon script comme sa propre fonction et ensuite fait référence à cette fonction dans mon instruction if n maintenant mon instruction if n est beaucoup plus facile à lire puisque j'ai remplacé ces affreuses et longues commandes par le nom de la fonction qui ne sera lancé que si les conditions sont remplies il y a une chose que vous avez peut-être remarqué dans cette dernière fonction et dont je dois vous avertir c'est l'utilisation du double signe égal passons à un script très simple pour pouvoir nous concentrer là dessus ici j'ai un seul bouton quand sa valeur est 1 on imprime on sinon on imprime off le code me semble plutôt propre mais dans la fenêtre de débogage nous obtenons une erreur pourquoi cela pour vous et pour moi ce signe égal à un sens linguistique parfait si la valeur est égal à 1 fait la chose prévue mais pour un ordinateur un signe égal est en fait un appel à l'action cela lui dit de changer une chose en une autre alors que nous ne voulons rien changer ici donc si vous comparez simplement deux choses vous devez utiliser le double signe égal qui est le symbole de l'équivalence en langage informatique cela dit si la valeur du contrôleur est équivalente à 1 alors faisons quelque chose on se trompe facilement quand on commence à écrire des instructions if alors faites attention si nous repensons aux composants de contrôle vous vous rappelez je l'espère que nous avons accompli des tâches simples avec des fonctions de contrôle il ya ici une trentaine de fonctions différentes qui sont essentiellement des blocs de script prédéfinis le bloc logic and par exemple exige que ces deux entrées est une valeur de 1 pour que sa sortie soit 1 et bien c'est la même chose avec cette instruction if then si contrôle point input 1 et 2 sont équivalents à 1 alors contrôle point output point value est égal à 1 sinon la valeur est 0 ainsi vous pouvez maintenant probablement voir comment ces fonctions de contrôle sont utiles pour des chemins logiques simples mais elles n'ont pas la personnalisation qu'offre la rédaction de votre propre script les instructions qualitatives et les résultats de ces fonctions de contrôle sont gravés dans la pierre et ne font qu'une chose tandis qu'un script a toute la flexibilité souhaitée enfin voyons comment construire des instructions if then dans le bloc contrôleur vous trouverez le bloc if dans la catégorie flow control la dénomination ici est if 2 mais c'est le même concept vous pouvez définir votre inscription qualitative avec l'encoche if et construire le résultat désiré ici dans l'encoche doux si vous cliquez sur l'icône de roue dentée vous pouvez restructurer le corps de ce bloc pour inclure une instruction else et autant d'instructions else if que vous le souhaitez comme dans un script louis vous pouvez empiler plusieurs commandes dans chaque section doux fait référence à d'autres fonctions ou variables que vous avez défini ailleurs ajouter plus d'opérateurs logique dans vos encoches if et elle safe pour plus de complexité et attaché des blocs de débogage et des blocs de commentaires pour garder tout bien organisé alors allez vous amuser un peu retourner au cahier d'exercice q6 contrôle et fait les exercices sur les instructions if zen et n'hésitez pas à faire preuve de créativité et à voir ce que vous pouvez accomplir d'autres en incorporant tout ce que vous avez appris jusqu'ici puis passer à la vidéo suivante quand vous êtes prêt